Bonjour petits passionnés d'histoire ! Aujourd'hui, retour dans le passé au temps des rois. Tu veux tout connaître sur Louis IX et Henri IV ? Eh bien c'est par ici, suis-moi ! Commençons par Louis IX que l'on nomme aussi Saint Louis. Cherchons donc à comprendre pourquoi il porte ce surnom en route. A la mort de son père, le petit Louis IX n'a alors que 12 ans. Sa mère, Blanche de Castille, va assurer ce que l'on appelle la Régence jusqu'à ce qu'il soit en âge de régner. Louis IX deviendra alors le 44e roi de France et il sera élevé dans le respect de la religion et avec comme mot d'ordre de maintenir la paix dans le royaume. Faisons un petit tour du côté des attributs royaux que l'on nomme les Régalias. Bijoux hérités de l'empereur Charlemagne, la Sainte Couronne est une façon de porter fidélité au royaume de France. Avec son sommet en forme de feuillage, désignant ainsi la source du pouvoir, le sceptre est en argent doré. Emblème de la canonisation de Louis IX, le nimbe lui a donné le surnom de Saint Louis, la main de la justice et enfin le manteau brodé de fleurs de lys pour symboliser la personne sacrée. Louis IX est un roi très fidèle. Il épousera Marguerite de Provence et ils auront onze enfants. Louis IX et la religion Toute sa vie, Louis IX accordera une grande place à la religion chrétienne et vivra dans le respect de sa croyance. Il aidera les pauvres, les malades et, de par son désir de paix et de justice, il sera considéré comme un véritable saint. Louis IX part en croisade Il prendra part durant sa vie à deux croisades pour rester fidèle à son engagement envers Dieu. En 1244, il participe à la septième croisade. Suite à une défaite en Égypte, il se fera capturer et jeter en prison et sera libéré contre une rançon. Il repartira en croisade en 1270. Lors de cette huitième croisade, la maladie s'abat sur ses troupes et Louis IX, gravement atteint, mourra le 25 août à Tunis. Son corps sera rapatrié jusqu'à Paris en étant immergé dans un mélange de vin et d'épices pour la durée de la traversée de la Méditerranée en bateau. Regardons à présent quelles furent les réalisations de Louis IX. Premièrement, il agrandira le domaine royal. En effet, Louis IX commencera par acheter des propriétés un peu partout en France et il obtiendra du roi d'Angleterre qui lui cède plusieurs régions. En 1270, comme tu peux le voir sur la carte, le domaine royal s'est considérablement agrandi, ce qui montre la puissance du roi Louis IX. Quel meilleur moyen de montrer sa puissance qu'en créant une monnaie unique valable dans tout le royaume ? Ceci permettra de faciliter le commerce entre les différentes régions de France. Troisième point, la création du Parlement de Paris. Louis IX met en place une justice royale en laissant la possibilité de contester une décision prise par un seigneur local. Les fondations de Saint Louis Pour terminer, regardons ce que Louis IX a laissé comme héritage en France. Afin d'abriter les reliques du Christ, il fit construire la Sainte Chapelle à Paris. Il a également offert un vitrail à la cathédrale de Chartres. Fidèle à son engagement auprès des plus démunis et des malades, il a fondé plusieurs hôtels-dieux, mais aussi l'hospice des 15-20 se situant à Paris. A présent, retraçons la vie d'un autre roi très célèbre, le fameux Henri IV, surnommé le Vert-Galant, qui lui aussi, à sa façon, a contribué à œuvrer pour la paix en luttant contre les guerres de religion. En route ! Le futur Henri IV naît en 1553 à Pau, dans le château de son grand-père. D'ailleurs, chose incroyable, savais-tu que c'était une carapace de tortue qui lui servait de berceau ? En 1561, il est confié à Catherine de Médicis, qui assure la régence à la place de son fils, Charles IX, alors âgé de 10 ans. Durant deux ans, elle va emmener les deux enfants faire un tour de France pour leur montrer l'étendue du royaume. Henri IV et les guerres de religion A cette époque en France, des affrontements très violents font rage entre les catholiques et les protestants. C'est le massacre des protestants à Vassie en 1562 qui déclenche le début de ce que l'on nomme les guerres de religion. En 1572, une tentative de réconciliation a lieu avec le mariage de la catholique Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis, et d'Henri de Navarre, alors protestant. A cette occasion, de nombreux chefs protestants sont réunis à Paris pour assister à cet événement, parmi lesquels l'amiral de Colligny. Le 24 août a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. Durant cette nuit, de nombreux protestants sont massacrés et d'autres seront tués également partout en France. Observons de plus près le tableau représentant le massacre de la Saint-Barthélemy, peint par François Dubois. Tout en haut à gauche, tu peux remarquer, dans sa longue robe noire, Catherine de Médicis, avec à ses pieds une montagne de corps de protestants. A la fenêtre, tu peux apercevoir son fils Charles IX, qui tire sur les protestants, aussi appelés Huguenots. Plus à droite du tableau, c'est le triste sort de l'amiral de Colligny, qui est représenté avec les différentes étapes de son assassinat. La conversion d'Henri IV au catholicisme En 1589, Henri III, fils de Catherine de Médicis, meurt assassiné sans laisser d'héritier. Ce sera alors Henri de Navarre, son beau-frère, qui deviendra roi de France sous le nom d'Henri IV. Mais les catholiques ne sont pas conquis du tout à l'idée d'être représentés par un roi protestant. Henri IV doit alors absolument trouver une solution. C'est en 1595 qu'il se convertira au catholicisme pour se faire accepter des catholiques. Pour mettre fin aux guerres de religion qui durent depuis plus de 30 ans, Henri IV négocie avec les représentants protestants et catholiques le droit de pratiquer librement sa religion. Il rédige alors le 13 avril 1598 l'édit de Nantes qui permettra d'assurer la paix à l'intérieur du pays. Le roi Henri IV, qui se sera engagé toute sa vie pour rétablir la paix religieuse au sein du pays, sera finalement poignardé le 14 mai 1610 par Ravaillac, un catholique extrémiste. Son fils, Louis XIII, n'a alors que 9 ans. C'est donc la reine, Marie de Médicis, deuxième épouse d'Henri IV, qui gouvernera le royaume, mais avec bien des difficultés, car les grands seigneurs contestent son autorité. Voilà, la vidéo de révision est à présent terminée. Alors, as-tu bien compris ta leçon ? Pour cela, demande-toi si tu as retenu les principaux éléments du règne de Louis IX et ce qu'il a fait pour la France, si tu peux expliquer ce que sont les guerres de religion, et si tu peux citer quelques réformes mises en place par Henri IV. Si c'est le cas, bravo, tu es fin prêt pour l'évaluation. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures historiques.